André Becq, 76 ans, actuellement j'habite à Norcelles, dans la Vérôme. Je me présente, Olivier Becqq, né le 1er septembre 1945 à Sainte-Afrique. Alors Jacques Godefrain, je suis né le 4 juin 1943, et j'habite 8 rue Lamartine à Sainte-Afrique. Je m'appelle Bernard Durand, j'habitais 8 rue André-Cagnard, j'ai passé toute mon enfance là, et je suis né en 1951. Alors le tout premier souvenir, écoutez, ça doit être délicat de le trouver, il remonte quand j'avais, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, puisque j'habitais Avenue Jean Jaurès, pile en face le stade de Mont-de-Villers, la voie ferrée était à 100 mètres, donc mes premiers souvenirs, c'est d'entendre siffler le train quand il arrivait au Moulin de Madame, puis avant d'arriver à la gare, et de le voir passer. Alors je vous dirais, ça fait en tout cas plus de 70 ans, mon premier souvenir de la gare de Sainte-Afrique. Alors, en réfléchissant bien, j'ai vu en marchant vers le stade, j'étais gosse, là je ne peux pas trop vous le dire, 8, 9, 10 ans peut-être, j'ai vu une locomotive à vapeur, sans wagon, qui stationnait, qui attendait certainement qu'un train soit raccroché, et alors elle chauffait. Je me souviens, et moi avec l'âge que j'avais, j'avais peur, je me disais, mais alors, elle ne va pas te l'autre seule, si elle chauffe. Alors voilà, c'était cette grosse bête noire qui était là, avec de la vapeur qui sortait, sans conducteur, sans personne, ça m'a un peu inquiété, voilà. Ah, mon tout premier souvenir, c'est un peu difficile, parce que j'étais tellement habitué à vivre à côté, que je me rappelle, enfin, c'était un événement sonore, c'était le sifflet du train, quand il arrivait, quand il partait, c'était quelque chose de tellement strident, que ça, manquablement, dans ma tête, j'ai dit, tiens, le train arrive, tiens, le train part, je crois que c'est l'un des premiers souvenirs. Ah, la machine à vapeur, la machine à vapeur, ça, c'était trop beau. Et je vais vous donner une anecdote, la machine à vapeur, au départ, on était un peu chanapande, et on était plus jeunes, mais il y avait deux ou trois copains qui étaient un peu plus anciens, après, on a pris l'habitude, on montait là-haut, au-dessous du mât de barillée, de Vajosi, et on attendait qu'elle arrive, la machine à vapeur. Et quand elle arrivait, on courait derrière, et on montait dans le dernier wagon. Et puis, ils se sont rendus compte, qu'un jour, on est montés dans le... Alors, on montait le dernier wagon, on faisait quoi ? On faisait 500 mètres, 600 mètres, et puis on sautait de l'autre côté. Et un jour, ils se sont aperçus, ils ont mis quelques... Quand on est montés, qu'est-ce que vous faites là ? On a sauté de l'autre côté, et ça a été fini. Sous-titrage ST' 501 Et puis, bon, il y avait à l'époque aussi, il y avait la locomotive à vapeur. Alors, avec le fruit particulier, la fumée, tout ce qui implique la marche de la locomotive, avec cette espèce de souffle qui rappelait la marche de la locomotive. Le train qui sifflait, c'était la locomotive vapeur. Elle n'était pas très grande, un peu comme celle qu'on voit sur les cartes postales, mais elle sifflait très fort, elle sifflait strident, et ça faisait vraiment le tch-tch-tch-tch-tch-tch. Le bruit des wagons aussi sur les rails. Puis quand aussi, les wagons se tamponnaient les uns les autres pour que les cheminots les accrochaient, il y avait ce bruit caractéristique aussi, c'était finalement un bruit courant qui était là. Bon, j'écoutais, ça les écoutait, et puis je savais que tout fonctionnait, que la gare vivait. C'était sympa, c'était vraiment, c'était vivant, il y avait beaucoup de mouvements, les gens allaient venir. La guerre de 1914 avait appris que s'il y avait des navires de guerre allemands en Méditerranée, les canons de marine sont des canons de longue portée. Ils pouvaient parfaitement bombarder le seul axe ferroviaire qui rejoigne Marseille à Toulouse, c'est-à-dire la ligne de Sept-Agde, qui est entre les étangs et la mer. Et si cette voie ferrée avait été détruite par ces fameux canons de marine allemands, il n'y avait plus de liaison ferroviaire entre les deux grandes villes. Et ça posait un problème quand même important. Donc l'idée est venue de créer une ligne qui soit à l'abri des canons de marine. Et d'où la création de cette voie qui se raccroche à l'axe donc Clermont-Ferrand-Béziers, par Nessargues, et on crée la ligne qui passe par la vallée du Cernon, qui arrive sur le plateau du Larzac, et qui continue, alors par des ouvrages d'art exceptionnels, et qui remonte jusqu'au Vigan dans les Cévennes. Donc elle a servi à ça, cette ligne. Elle a été inventée pour ça, pour protéger la liaison. Alors, c'est la vie d'une ville. Ça amène des personnes, ça en reprend d'autres. Il y a un échange qui se fait en permanence. Aussi bien des visiteurs que des marchandises. Oui, c'est très important. C'est très important. Dans une moindre mesure, parce que certains commerçants, pour eux, c'était vital. Le train, ils recevaient vraiment, ne serait-ce que les machines agricoles, elles arrivaient par le train. Les voitures, les Simca, les Peugeot, les Renault, beaucoup arrivaient par le train. Il y avait même les semi-remorques qui se faisaient carrosser aux établissements Pessère, qui arrivaient par le train. C'était vraiment... Mais bon, nous, on recevait du gibier aussi par le train. Et alors, je me rappelle à l'époque, nous faisions du... On pouvait faire du pâté de grive. Et donc, quand on avait fait la farce, il y en avait... C'était tellement volumineux pour avoir une question de poids. On voulait peser la préparation des pâtés sur la balance de la gare qui avait des possibilités plus importantes que la balance qu'on avait en cuisine. Jusqu'à ce que j'aille à l'école à 6 ans ou 7 ans, je n'ai pas fait de maternelle, tous les matins, j'entendais le train, je le voyais passer. Et puis, en grandissant, c'est fou ce que ça a pu éveiller, comment dire, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font des wagons qui arrivent, le travail des cheminots à Sainte-Afrique, mais ça m'a passionné. Et avec les copains, on s'est inventé des jeux grâce au train. Disons qu'à l'époque, les enfants, les relations entre copains, c'était des relations d'enfants du quartier. Donc, les enfants du quartier jouaient ensemble, on se donnait rendez-vous à l'époque, c'était le jeudi. Donc, on avait une liberté d'action qui était extraordinaire, ce qui est plus difficile actuellement. Les parents nous laissaient vraiment faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de stress. Quand tout bon, ce que je me rappelle, c'est qu'on se faisait, quand il y avait la vapeur, des fois, nous, on était sur les bois. On marchait, on se balançait du ballast, ou des trucs comme ça, et puis tout d'un coup, tu avais le train qui arrivait derrière, le sifflet, les coups de klaxon de la machine et tout, et puis ils se retournaient, et puis à 30 mètres, on avait la loco. Comme elle est montée à 15 à l'heure, on ne risquait pas grand-chose. Nos grands-parents, ils avaient tous des vieilles pièces de monnaie, des sous qui étaient trouées, et en métal léger. Et donc, quand le train passait, la première fois, on mettait quelques pièces trouées sur la voie ferrée. Bon, elles faisaient un centimètre et demi, le train passait, elles en faisaient deux, deux et demi. On revenait quelques jours après, et trois, quatre passages, on avait des pièces qui faisaient tout le rail. Donc le rail, je mesurais, c'est à peu près ça. Et quand on les remettait, ça, j'ai ce souvenir, on avait une pièce où il y avait une partie creuse, il n'y avait que la roue du train qui avait écrasé la pièce, et de chaque côté, on avait un bout arrondi qui était plus épais. Il y avait aussi, ça, il faut le souligner, il y avait ce qu'on appelle la plaque tournante. C'est-à-dire que le train arrivait, la locomotive arrivait sur une plaque tournante, la locomotive s'arrêtait, les cheminots prenaient une barre de fer et faisaient tourner la plaque tournante et la locomotive repartait dans l'autre sens pour faire d'autres manœuvres. Et alors, évidemment, notre plaisir, c'était quand il n'y avait plus personne, c'était nous qui faisions tourner la plaque tournante. Ce n'était pas recommandé, mais bon, on le faisait quand même. Mais le plus grave, c'est qu'il y a un copain qui s'est quand même arraché un orteil. heureusement qu'il avait des chaussures assez épaisses, assez grosses. C'est ça, le pied y serait passé, mais il s'est fait arracher l'orteil. Alors évidemment, ça a été l'émotion. On était tous impressionnés, mais bon, après, c'est passé, puis on a continué à faire tourner la plaque tournante. Quand l'hôtel à côté de la famille, je ne sais pas s'ils ont enlevé le panneau, pour rassurer les touristes, quand ils voient l'hôtel de la gare, ils se disent la nuit, on va entendre le train, ça va nous réveiller. Mais non, ils rassuraient le touriste avec un panneau, je ne sais pas, je n'ai pas vu, j'espère qu'il existe encore ou qu'il est déposé, qu'il n'y a pas. Il y avait nuit calme, non-night train. Le plateau de la gare, quand j'étais ado, j'ai fait partie d'un char. Un char, on était un club, et donc on avait fait un char pour la fête de Sainte-Afrique, fin juin, et évidemment, le rendez-vous des chars, c'était ici, le plateau de la gare. Il se garait là, devant. Elle n'a pas changé, le hangar, où il y a les huit portes, bon, il a été rénové, bien, mais donc, il y avait les tracteurs, et les remorques chars qui se garaient là. la foire des véhicules occasion. Ça, c'était, pour nous, c'était un événement. Déjà, quand on voyait les professionnels installer les véhicules, on sentait qu'il y avait une préparation, on était excités, savoir comment ça allait se passer. il y avait la maison Galtiradio qui sonorisait l'endroit, et il installait sa sonore dans une pièce de l'hôtel, et après, il y avait une bande sonore qui passait pendant l'exposition, avec, bon, de la musique, et de la publicité sur telle ou telle marque de voiture, ou de moissonneuse, de batteuse, ou que sais-je, ou de motos. Ça s'est tellement, ça s'est amenuisé petit à petit, le trafic, et puis la gare s'est éteinte petit à petit, donc ça a été presque, bon, j'ai toujours ce regret qu'elle n'ait pas perduré, mais en fait, il faut être réaliste, Saint-Afrique tourne à mire, c'était pas une ligne d'avenir. Ceux qui ont connu à Saint-Afrique, la gare, les trains, et toute l'histoire qui s'y rattache, on a eu beaucoup de chance, parce que c'est une expérience fabuleuse, même si on n'avait pas des parents qui travaillaient à Saint-CF, tout ça, mais chaque jour, de voir cette présence du train qui sifflait, qui arrivait, ça faisait partie de notre quotidien. le coutillier, Sous-titrage MFP.